Clop ! Bonjour ! Nous sommes en septembre 2017 C'est une période de rentrée comme tous les mois de septembre Peut-être que tu me regardes en avril 2022 Auquel cas, t'en a rien à branler de ce que je raconte Mais pour ceux qui me regardent à la sortie de cette vidéo Je vous souhaite la bienvenue Et je voulais faire une petite vidéo rentrée marrante Je vous en avais parlé Vous m'avez envoyé sur Twitter avec le hashtag Voici mon bulletin Amixem Tous vos pires bulletins avec les pires commentaires de professeurs que vous avez reçu C'est parfois horrible, c'est parfois mignon, c'est parfois positif, c'est souvent négatif Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vidéo Regardons vos tweets C'est un peu gênant On commence tout de suite cette vidéo Vous m'avez envoyé 13 milliards de commentaires de professeurs Normalement c'est pas du fake Il y a des choses très drôles Il y a des choses pas drôles Ce serait une vidéo drôle et pas drôle en même temps On va voir, c'est parti, humour, maintenant Premier tweet de Berenice en classe terminale S Année scolaire 2016-2017 Éducation physique et sportive Apathique Ok Google, quelle est la définition de apathique ? L'apathie, synonyme d'impassivité Est un état d'indifférence à l'émotion, la motivation ou la passion Un individu apathique manque d'intérêt émotionnel, social, spirituel, philosophique Parfois accompagné de phénomènes physiques D'accord ! Donc ça veut dire très clairement Que tu n'en as rien à branler du sport Suivant, merci Berenice pour ton tweet Apathique, le gars est prof de sport et il connait des mots quoi Enfin à un moment, je sais pas, il a mal choisi son métier Deuxième tweet de Léo qui nous dit Si je crois avoir foiré mon année de seconde, pourquoi ? Ton prof de maths a écrit N'a pas travaillé C'est bien amusé Histoire de signaler aux parents qu'il a pas totalement perdu son temps Sachez que votre fils n'a rien branlé Mais il a passé de très bons moments Alors là on est sur un bulletin de maternelle Donc on parle d'un enfant D'un pauvre enfant D'accord ? En plein développement En pleine découverte de la vie Victoria est une petite fille fragile et délicate Et donc sa professeure a écrit à l'intention de ses parents Victoria travaille bien Ses résultats sont satisfaisants dans tous les domaines Bon c'est bien Victoria jusque là La vie commence hyper bien Mais elle n'a pas assez confiance en elle Et a toujours peur de ne pas réussir Elle réussira encore mieux si elle est plus détendue Traduction Victoria est une grosse victime C'est une fragile Il faudrait qu'elle se bouge un petit peu Et qu'elle pose ses grosses couilles sur la table Bilan de fin de moyenne section Non mais moyenne section Victoria manque encore de maturité Ses résultats sont bons Mais il serait encore meilleur Si elle se comportait comme une grande Elle a un peu plus confiance en elle Mais doit sans cesse être encouragée Elle s'exprime beaucoup et bien Il faut continuer Donc en fait Concrètement à la fin de moyenne section T'as pris un petit peu la confiance Et t'es parti un petit peu en couille En gros tu fous un bordel pas possible Notec Attends 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 T'es sur 20 là tes notes ? Ah si moi oui Moyenne de la classe 12, 14, 12 Toi t'as 3, 3, 4 Ah t'es pas très bon hein Ah là où t'es le meilleur C'est quand t'es absent hein Au moins ça cache la misère c'est sûr 29h40 de retard N'a pas travaillé ce trimestre Une année bien difficile Oh putain Nan franchement j'ai jamais vu Un bulletin aussi Aussi nul à chier Félicitations pour l'instant Tu es le meilleur Yoshido en histoire-géographie Commentaire mythique de son prof d'histoire-géo Qui nous dit Doit être en forme pour les vacances Après s'être reposé toute l'année Bravo Tu as la palme du commentaire le plus rigolo pour le moment Clément J'avais un prof très encourageant Physique, chimie Ne comprend rien à la physique Le prof absolument désespéré Il n'y a plus rien à faire Là il y a deux solutions hein Soit le suicide Soit la plomberie Mais euh... C'est hyper triste Le mec son métier à la base C'est d'être pédagogique Les gars c'est de transmettre du savoir tu vois Quand il écrit il ne comprend rien à la physique C'est j'ai même plus envie les gars Je ne veux plus Moi ça fait 30 ans que je suis prof de physique J'ai jamais vu ça il ne comprend rien Il ne comprend rien De très bons résultats écrits mais trop peu de participation Olivia doit s'impliquer à l'oral D'accord Sachant que je ne m'appelle absolument pas Olivia Ok Julia T'en penses quoi des remarques de mon prof de Géo Sur les bulletins des gens de ma classe Je vais te dire ça tout de suite Julia Y'a pas de soucis Etude superficielle Tu réinventes le globe terrestre Aurais-tu un problème d'orientation Etant donné que tu n'es pas capable de trouver le chemin de la classe Le vendredi après-midi Je pense que oui BIM ! Putain mais tu m'as fait un combo Genre Julia elle a demandé à tous ses potes De lui envoyer les commentaires de son prof de Géo Très bien Même en le faisant exprès Je ne pense pas qu'il soit possible de mettre autant de bêtises Que sur ta feuille d'interro BIM ! Triggered monsieur Triggered On est loin des 100% que tu avais indiqué sur ta copie d'examen Mauvaise gestion du temps lors de l'examen Merci d'arrêter de faire la fofolle en classe La fofolle quoi En tant que délégué Ah merde Tu dois montrer l'exemple Et être un élément moteur et positif pour la classe Joyeuses fêtes de fin d'année Ah l'enculé Mais c'est quoi ça ? Le joyeuses fêtes de fin d'année est incroyable Parce que j'imagine le prof Il imagine les parents lire ça Votre enfant est une sous merde Joyeux Noël Mkdm nous envoie le commentaire de sa prof d'anglais L'attitude de Wally est déconcertante Il ne fait strictement rien Et pourtant ses résultats s'améliorent Tu l'as trop énervé ? La paresse n'est pourtant pas une vertu Oh putain c'est beau ça Wally Ça c'est le panache Ça c'est la classe tu vois Elle est clairement vénère Il ne fait strictement rien Il ne fait pas ses devoirs Et pourtant ses résultats s'améliorent Je ne comprends pas Ah Moi je dis ah au moment où il y a Putain mais c'est fou ! L'orange Mes parents ont eu la même réaction que Denis Mathématique Dessine bien Ça aurait été ton prof d'art plastique Ça passait mais comme ça Et le prof de maths forcément Euh Philosophie Putain il faudrait que je vous raconte un jour Les cours de philo Je jouais à Mario Kart sur Game Boy Avec un câble link On en était là Ensemble très faible De par des difficultés diverses Il sera nécessaire de mettre toutes ses forces dans la bataille Jusqu'à l'examen Pour en surmonter certaines Et ce sans se décourager Putain le mec il s'est cru d'enseigneur des anneaux Beaucoup de sang va couler pendant le bac Préparez vous Apparemment il y a un commentaire ultra positif Et un commentaire ultra négatif Des résultats toujours aussi satisfaisants A l'oral comme à l'écrit Excellent trimestre Léandre fournit un travail de très bonne qualité Tant à l'oral qu'à l'écrit Bravo Tu te ressens un putain comme ça la veille de noël Mais pas vraiment ils achètent la ps4 mon gars Et puis pas la merde hein La ps4 pro hein Avec le bac hein Avec des double manette Fifa Call of hein La télé même la télé 4k Avec le meuble qui va avec mon gars Et des blu ray Tu n'utilises pas les blu ray t'en a quand même Et un abonnement de netflix Non mais c'est là que t'attends Et une Nintendo Switch avec Mario Kart T'as tout la totale Mon gars Ton Noël c'est comme Dudley dans Harry Potter Tu comptes même plus les cadeaux T'as un commentaire comme ça Mais tes parents Ils explosent le PEL Ils hypothèquent la maison Ils t'achètent tout Sauf que deux lignes plus bas Chute catastrophique des résultats En raison d'un manque évident de travail au regard des notes De plus Vous ne pouvez pas vous dispenser de la lecture De la seconde oeuvre au programme Réagissez au plus vite Ha T'étais à ça T'étais à ça d'avoir un putain de Noël ta mère C'était fini putain Je crois que ma prof de maths m'aime pas trop trop Les mathématiques restent un monde obscur pour Léa Oh putain c'est méchant Qui n'a pas su trouver la porte d'entrée Et a continué à rendre des travaux sans queue ni tête Ah ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu sans queue ni tête hein quand même Tu vois autant j'ai mis Papi Kédé Hanneton au goût du jour Autant sans queue ni tête ça commence à se perdre Je pense qu'il faudrait faire quelque chose Bulletin de call envoyé par Paul Excellent Paul pas de soucis J'ai le regret de vous informer que votre enfant Paul a été mise en retenue à la demande du CPE Duré 4h Putain qu'est-ce que t'as fait Attends je suis prêt à lire les circonstances attention A lâcher des insectes en cours de techno Entre parenthèses gendarmes 4h de call mises par le CPE Quelle bonne idée Bien vu Mesdames et messieurs ça me fait penser que pour la prochaine vidéo Si vous êtes chaud vous pouvez m'envoyer vos mots que vous avez reçu dans vos carnets Ca peut être de y a plusieurs années Ca peut être de l'année dernière Ca peut être de cette année Donc vous prenez en photo votre carnet Et je ferai une vidéo sur vos PIES mots dans le carnet Vous pouvez m'envoyer vos mots dans le carnet avec Hashtag voici mon carnet Amixem Voilà c'est tout simple c'est excellent Et ça fera une bonne prochaine vidéo Les PIES Ensemble très insuffisant Lucas semble être hermétique à l'espagnol Et semble s'être résolu à la fatalité de l'échec Pourtant Il reste Une petite lumière dans ses yeux Il est bien vu Je suis enseignante d'espagnol depuis 20 ans Et il est vu Je pense ses yeux A qui ? Il est vu Laura nous envoie Voici mon bulletin du premier trimestre de 3ème 2016 Je te promets que je l'ai pas payé Subtilité, inventivité et enthousiasme Ce sera tout ? Non Rajoutez agréable Rigoureuse aussi Très bien Et avec ça On va s'arrêter là Il n'y a pas assez de place sur le bulletin Vous savez ça devrait suffire pour que le Père Noël comprenne Je vous encourage chers parents A acheter à votre petite Laura Un scooter Une Playstation Un canapé Clique clac pour recevoir ses amis Ce sera tout C'est que les profs ils ont conscience du pouvoir qu'ils ont avant Noël Nan mais c'est fou Yann Bonjour Yann Le prof de maths a résumé ma scolarité en un mot Touriste Prends ça dans ta gueule quoi Le prof d'histoire d'Amélie a écrit Le comportement et le travail personnel sont toujours irréprochable Bravo Soldat je suis content de vous aurait dit Napoléon Putain le mec il va trop loin Il aime trop son métier C'est fou Ah ce n'est pas un bulletin mais un motif d'heure de colle On apprécie ça Lâche des vents bruyamment Et s'engêne en classe Et insulte ses camarades Qu'il rend responsable de dénonciation En les traitant de balance Le pire C'est le pire de tous Bravo Simon on applaudit Simon également Dans les commentaires effectivement Bravo Simon Qui pète bruyamment en classe Et au moment où tout le monde dit Oh Simon Il dit vas-y ferme ta gueule Grosse balance Bravo Simon Qu'est ce que c'est que ce bulletin ? Trop d'absence, beaucoup d'absence Je ne vous vois plus en cours Entre les absences Absente Plus aucun travail et que d'absence Nombre de demi journée d'absence Zéro Et bah nickel Bonne journée Mesdames, Messieurs Merci d'avoir regardé cette petite vidéo Sans prétention de rentrer En attendant les gros trucs qui arrivent Parce que oui Il y a plein de gros trucs qui arrivent Comme d'habitude J'espère que ça vous a fait plaisir La prochaine vidéo sur le thème Sera sur vos mots dans le carnet N'oubliez pas de m'envoyer sur Twitter Avec le hashtag Voici mon carnet Amixem Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Vous pouvez vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Ou laisser un pouce bleu Si ça vous a plu Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Amixem Over Timothée, 17 ans A apprécié cette vidéo Et souhaite s'abonner à la chaîne d'Amixem Comment faire ? Demande-t-il à son papa C'est très simple Tu n'as qu'à cliquer sur le bouton Au milieu de l'écran Et ça te permettra De t'abonner à sa chaîne